... Au centre de chaque examen périodique universel EPU se trouve l'État examiné. À ce jour, tous les États membres des Nations Unies ont participé de manière volontaire à cet examen. L'EPU est un processus cyclique, dont chaque cycle est la fondation du suivant. Le succès de l'EPU dépend de l'engagement constant des États examinés à chaque étape du processus. Au début de chaque cycle, l'État examiné est invité à soumettre un rapport national 12 à 13 semaines avant le groupe de travail. Ce rapport fournit des informations sur la situation des droits de l'homme dans le pays, y compris une mise à jour des progrès réalisés et des défis dans la mise en œuvre des recommandations depuis l'EPU précédent. L'État examiné est fortement encouragé à consulter la société civile pendant la phase de rédaction du dit rapport, afin de présenter une image objective et précise de la situation sur le terrain, entendre les préoccupations de la société civile, la voix des détenteurs de droits, de manière inclusive. Au cours du groupe de travail, l'État examiné est soumis à un examen de 3h30 qui porte sur la situation en matière de droits de l'homme dans le pays. Il dispose de 70 minutes pour présenter son rapport national à ses pairs, fournir des actualisations supplémentaires sur la situation depuis la finalisation du rapport, et répondre aux questions écrites soumises à l'avance de la part des États examinateurs. Les 140 minutes restantes sont réparties entre les États membres et observateurs de l'ONU qui ont la possibilité de faire des observations, de demander des clarifications et de suggérer des recommandations à l'État examiné quant aux mesures à prendre pour améliorer les droits de l'homme sur le terrain. Il appartient à l'État examiné de décider de la manière dont il répartit le temps qui lui est imparti. Les 70 minutes peuvent être divisées en plusieurs segments. Une approche efficace consisterait en une introduction de 10 minutes décrivant les consultations nationales qui ont abouti au rapport national et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations, y compris les défis rencontrés. L'État examiné est invité à profiter du dialogue interactif pour répondre aux questions écrites soumises à l'avance. 50 minutes divisées en deux ou trois tranches pourraient être réservées pour répondre aux points soulevés lors du dialogue interactif. L'État examiné peut utiliser une grille de suivi pour recueillir les questions et les recommandations pendant le dialogue et pour organiser les réponses. Dans les dix dernières minutes de son temps de parole, l'État examiné peut concentrer sa déclaration sur présenter sa feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations reçues et trois ou quatre domaines prioritaires ou une assistance technique seraient nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations reçues. L'État examiné peut décider de soutenir ou de noter les recommandations reçues au cours du groupe de travail lors de l'adoption du projet de rapport. Une bonne pratique est de laisser des recommandations en suspens afin de réaliser des consultations nationales et donner sa position lors de l'adoption finale du rapport au Conseil des droits de l'homme. Après l'adoption du rapport final, il est attendu que l'État examiné passe des paroles aux actes en mettant en œuvre les recommandations qu'il a soutenues. Les États sont encouragés à développer une stratégie de mise en œuvre en utilisant une approche inclusive, en impliquant la société civile, les institutions nationales des droits de l'homme et d'autres acteurs, comme les parlementaires et le judiciaire, afin de créer un changement durable sur le terrain. Pour chaque recommandation reçue, les États doivent aussi analyser l'impact différencié d'une situation sur les hommes-femmes, personnes vulnérables et marginalisées, pour apporter une réponse adéquate. Pour les États qui ont besoin d'un soutien technique ou financier pour mettre en œuvre les recommandations, une demande d'assistance peut être faite auprès du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour le PU. Tout au long de la phase de suivi, les États ont la possibilité de présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations. Sous le point 6 de l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme, ils peuvent prendre la parole pour informer leur père des activités liées à l'EPU et ils sont encouragés à fournir un rapport complet à mi-parcours sur la mise en œuvre des recommandations. La possibilité de fournir des rapports renforce la transparence du mécanisme, la reddition des comptes et garantit que chaque cycle soit un processus continu entre deux examens. En tant que processus inter-étatique, le succès de l'EPU repose sur l'engagement des États à participer au mécanisme tout au long du cycle. Grâce à un engagement constructif, participatif et transparent, les États examinés sont à même de susciter des changements et contribuer à des progrès durables en matière des droits de l'homme. Pour plus d'informations sur le rôle de l'État examiné dans l'EPU, consultez le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada